Voilà, et on voit la Mercedes qui est vraiment collée dans le pare-choc maintenant de la BMW. Et la Mercedes qui met une grosse grosse pression à la BMW. Les deux leaders qui sont gênés. Il va peut-être en profiter, non. Je vais accélérer. On se souvient qu'à Silverstone il y avait eu un changement de leader dans la première heure en raison du trafic entre la Nissan de la GT Academy et l'Aston Martin. Et voilà, voilà la Mercedes qui s'empare de la tête. Super manœuvre de la Mercedes qui est restée vraiment à l'intérieur de la ligne, qui a tenté le coup, c'était un petit peu limite, mais il a pu prendre le leadership. Et là on voit qu'Alvaro Parente, on a profité aussi, il est revenu. Avec la McLaren. On a trois voitures regroupées dans la même seconde après 42 minutes de course. Avec la McLaren du X6 Racing. Avec le pilote portugais, Alvaro Parente, qui a réussi à revenir au contact. Cette McLaren qui est très rapide dans la ligne droite. Ils sont vraiment en forme avec la Mercedes ce week-end. Ils avaient réalisé le meilleur temps de la seconde séance d'essai libre déjà. Ils ont fait la deuxième et la troisième place avec les deux SLS de la qualification. Donc on les sent vraiment revenus au niveau et c'est toujours bien d'avoir une nouvelle marque. Enfin une nouvelle marque, non, mais une marque qui peut se remettre aux avant-postes. Parce que c'est vrai que là, en début de saison, on les voyait vraiment au milieu du peloton. Le X6 Racing avait été décevant à Monza en ouverture de la saison au mois d'avril avec seulement une 25ème place. Pour Dusseldorff, Simse Parente. On voit le dépassement, c'est osé. On a vu que cette McLaren l'a vu très tard, ce pilote qui se faisait prendre un tour. Et du coup, lui, il s'est fait un peu peur quand il l'a vu. Il a été obligé d'aller complètement à l'extérieur. Il a été obligé d'aller à l'extérieur.